... Match au sommet entre le Havre 12e et Metz, le leader. Des Havrets toujours privés de leur buteur Johan Rivière. Côté Metz, 4 joueurs sont suspendus. Milan, Rocky, Kashi et Nsor. Le Havre va essayer de faire tomber Metz comme plus tôt dans la saison. Les Normands avaient su faire tomber le Racing Club de Lens. Des Havrets très en confiance sur 3 victoires consécutives en Ligue 2. Eric Monberts a envie de voir la 4ème victoire de suite. Mais des Havrets privés également de Riyad Mahrez. L'une des stars de l'attaque Havrez est en partance pour le club anglais de Leicester en 2ème division. La première occasion de ce match est Messines. C'est bien sauvé par Zachary Boucher devant Sarr. Des Messines qui ont gagné 9 matchs pour 2 défaites sur les 11 dernières rencontres de Ligue 2. L'état de forme est également bien présent pour les Lorrains. Avec cette nouvelle possibilité de loin et le ballon sauvé encore par un Zachary Boucher très sollicité. Mais les Havrets se procurent à leur tour quelques bonnes occasions. Avec ce débordement, le centre juste devant le but et cette reprise hors du cadre. La menace est de plus en plus présente sur le but Messines. Et les Normands se donnent confiance. Avec ce corner. Et un ballon très mal dégagé par la défense. La reprise ! Et ballon dévié juste devant le but. L'ouverture du score pour le Havre. Et le but est attribué à Romain Saïs à la 34ème minute. Très difficile de défendre dans ces conditions. Et même si le ballon est dévié par un défenseur, le but est bien attribué au Havret. Premier but de la saison pour l'ancien Clermontois. L'Havret qui essaye de marquer le deuxième. Avec un nouveau coup de pied arrêté. Et cette reprise ! Très puissante. Ça passe à côté. Mais beaucoup d'occasions, beaucoup d'actions intéressantes. Pour Léo Normand. Le leader Messines est en danger. Et on s'approche des arrêts de jeu de la première période. Et attention à ce ballon repoussé. Et la reprise de la tête de Yannick Bakoto. 45ème minute. L'égalisation du FC Metz. Sixième but de la saison pour Bakoto. Le deuxième meilleur buteur du club Lorrain. Avec cette intelligente remise. Et cette tête. Metz retourne au vestiaire. Avec le nul un partout. Vu la physionomie de la première période. C'est un bon résultat pour les Messines. Car le Havre a bien failli marquer un deuxième but. Après l'ouverture du score. Des Havrets qui vont essayer de reprendre l'avantage. Mais qui sont en train de montrer leur nouvelle confiance. Eric Monberts croit en une amélioration du classement de son équipe. Pourquoi pas arriver dans la première moitié de ce classement. Pour les Havrets. Mais attention à ce retour du vestiaire des Messines. Il joue mieux. Et se procure beaucoup de ballons intéressants. Beaucoup d'occasions dans cette surface de réparation adverse. C'est sauvé de justesse. Pour rester seul en tête du classement. Et garder sa courte avance. Metz a besoin de s'imposer à l'extérieur. Les deux équipes essayent de gagner le match. Beaucoup de jeux et beaucoup d'opportunités. En voici une de plus pour les Normands. C'est encore sauvé par le gardien Messines. Toujours un but partout entre les deux équipes. Et les Havrets qui insistent avec cette reprise de la tête. Qui finit au fond des filets. Incroyable. Le but de Syriac Louvion à la 71ème minute. Premier but de la saison pour le défenseur Havrets. Alors que le gardien est au sol. A ce moment le Havre joue à 10 contre 11. Car Distelzola a pris un carton rouge à la 64ème minute. C'est un exploit qui est en route pour les Havrets. On arrive proche des 10 dernières minutes. Et les Messines en supériorité numérique. Commencent à utiliser au mieux les ballons d'attaque. Et Yannin Bakoto encore une fois extrêmement opportuniste. égalise de nouveau deux partout. Septième but de la saison. Pomba Koto. Un match extrêmement disputé. Et si les deux équipes se sont battues pour la victoire. Aucune des deux ne va l'obtenir. Score final. Deux buts partout. Au terme d'un très beau match entre le Havre et Metz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada